Bonjour et bienvenue au Jardin du Cep. Merci de vous intéresser à nos jus de légumes. J'évoquais dans une dernière vidéo la notion d'ambassadeur et on m'a demandé ce que c'était en réalité. On va en parler maintenant brièvement. L'ambassadeur, quelle forme ça peut revêtir ? Et déjà pourquoi ? Alors pourquoi ? Eh bien la raison est très simple, il y en a deux. C'est que d'une part le jus de légumes non pasteurisé, un jus de légumes frais, c'est un produit qui n'est pas connu dans le commerce, c'est quelque chose qu'on fait chez soi, mais l'acheter dans le magasin, si vous vous demandez, on va vous regarder en se disant mais il sort de quel plan est celui-là ? Donc il y a cet aspect de non connaissance du produit et l'autre aspect c'est la brièveté de la durée de vie du produit. Alors dans une vidéo précédente j'évoquais un petit peu cette réalité de la durée de vie du produit, on a vu que quand on a fait un produit vivant, il est consommable ou utilisable à différents stades de sa vie. Néanmoins, si on veut un jus de légumes non pasteurisé, eh bien il faudra effectivement le consommer dans les huit premiers jours ou douze jours pour angiver. Et donc en vue de ces deux raisons, il ne nous est pas possible de passer par un mode de distribution classique, de réseau, de revendeur, ils auraient trop de pertes au bout d'une semaine et donc c'est un partenariat qui ne serait pas viable dans le temps. Et donc il nous faut trouver un autre mode de distribution, réinventer un petit peu les choses, mais il n'y a pas grand chose à réinventer, tout existe. Déjà à la base, le client peut commander en ligne directement sur notre site, c'est ainsi que c'est conçu, et peut recevoir chez lui via un envoi réfrigéré sa commande. Alors ça a un certain coût, sur un site partenaire pour de bons points à faire, les frais d'expédition sont moins importants, même si le produit est un petit peu plus cher, donc ça c'est à peser sous-peser. C'est là où intervient le rôle de l'ambassadeur qui peut faciliter les choses et qui peut permettre d'avoir un envoi réfrigéré avec un francot de port. Donc un particulier, ça va être la première forme du rôle de l'ambassadeur, un particulier qui va fédérer autour de lui, dans son entourage, des connaissances, des amis. Ils vont faire une commande groupée, ils sont 3-4, et ainsi ils vont arriver au francot de port à 120 euros, ce qui va déjà leur permettre d'accéder au jus de légumes, quasiment au prix où on peut le trouver ici au magasin. Donc ça c'est déjà un gros avantage, qui plus est, l'ambassadeur sera gratifié d'une petite bouteille. Ça fait toujours du bien de recevoir un petit cadeau, et c'est donc une première manière de simplifier et de rendre accessibles nos jus de légumes. Alors l'ambassadeur a le choix, soit il reçoit la commande chez lui, ce qui néanmoins va générer deux astreintes. La première, c'est d'avoir suffisamment de place dans son frigo pour regarder les bouteilles en attendant qu'elles soient distribuées. La deuxième, c'est qu'effectivement, il va devoir distribuer les bouteilles auprès des personnes qui ont commandé. Pour résoudre ce petit souci, la solution c'est de créer un point relais près de chez lui. Donc le point relais, c'est un magasin qui vend déjà du frais, donc il y a déjà une chambre froide. Nous, ici, on travaille volontiers avec Biocop pour cela, et qui est très ouvert à cette solution. La commande arrive donc au point relais, et le point relais va donc donner les bouteilles au fur et à mesure aux clients qui viennent les chercher. Pour créer un point relais, c'est très simple, il suffit de s'adresser au gérant du magasin, de voir si sur le principe il sera d'accord, et ensuite vous nous renvoyez, vous nous envoyez les coordonnées, vous nous passez la main, et nous on traite en direct avec lui, on met les choses au point, c'est relativement simple, c'est assez facile à mettre en œuvre, ce n'est pas un souci. Voilà, donc ça c'est le premier statut d'ambassadeur, où n'importe qui, n'importe quel particulier peut devenir ambassadeur, et ainsi faire accéder son entourage, lui et son entourage, au jus de légumes, sans passer par des frais d'expédition qui sont quand même onéreux, puisqu'on est dans le frais, une expédition qu'on en ferait, juste à titre d'info, ça varie entre 18 et 25 euros, suivant le poids et la quantité, ce qui n'est pas négligeable. Une solution en plus qui permet de réduire le temps, et les transactions, c'est au lieu de faire une commande one shot, c'est de faire une commande sous forme de cure, donc une commande pour 3 semaines, pour un mois, pour X semaines, et ainsi, une seule commande va générer une expédition chaque semaine, pendant un certain nombre de semaines, et ce qui simplifie la vie pour tout le monde. L'avantage aussi, c'est que cette forme-là correspond davantage au produit, au jus de légumes. Un jus de légumes ingéré une fois, c'est bien, ça permet de goûter, mais ce n'est pas ça qui va avoir un effet sur la santé. Si on veut vraiment avoir un effet palpable, c'est clair que le jus de légumes s'inscrit dans la durée, et qu'il faut l'utiliser sous forme de cure pendant X semaines, 1, 2, 3 mois, si on veut vraiment que ça vale la peine et qu'on ressente les effets. Voilà, ça c'est donc pour la première forme possible, et qui s'adresse à tout le monde. Une deuxième forme, qui est un cran au-dessus, qui est une professionnalisation de ce statut d'ambassadeur, consiste à le faire de façon professionnelle. Donc, prendre un statut d'auto-entrepreneur, qui est une chose très facile en France, qui est certainement la chose la plus accessible, et qui ne coûte rien. Et à ce moment-là, en faire une activité qui permette soit d'arrondir les fins de mois, voire plus, parce que, en professionnalisant, vous êtes revendeur, vous touchez évidemment une marge sur ce que vous ventez. Ça demande un investissement en temps, ça demande aussi, je veux dire, de s'intéresser aux produits à fond, de gagner en compétences, mais on vous aidera pour cela. Et ça produit, ça permet ainsi, je pense à des personnes qui, soit sont en reconversion professionnelle, qui veulent arrondir leur fin de mois, je pense aussi à des personnes qui ont été mises à pied suite aux deux ans de totalitarisme covidiste, de pouvoir rebondir, de pouvoir s'investir dans un produit santé, dans un produit qui a du sens. Voilà, ça peut être une solution, ou toute autre personne, voilà, qui est intéressée par ce produit et qui souhaiterait en faire une partie de son activité professionnelle. Alors, comment l'exercer ? Différentes solutions sont possibles, que ce soit à travers des réunions, à travers simplement des contacts auprès de particuliers, en faisant des marchés. Pour ceux qui ont déjà une activité de revente, c'est une gamme supplémentaire qui s'ajoute à leur activité. Bon, plein de solutions sont possibles, suivant ce que vous souhaitez, suivant ce que vous sentez, suivant votre contexte. Là, il faut en discuter. Alors déjà, à la base, si vous souhaitez faire cela, donc à titre professionnel, nous, on vous garantit une formation de deux jours. Vous venez ici à la ferme, on vous met dans l'ambiance, on vous montre nos outils de production, la manière de produire, surtout la philosophie qui est derrière, et on vous donne une formation sur nos produits et certaines clés aussi sur la commercialisation. Voilà, donc on fait ça ensemble, en fait. On vous aide à développer cette activité. Vous n'êtes pas laissé à vous-même. Et je pense que c'est dans ce partenariat que vous allez trouver de l'encouragement, de l'énergie et des clés de la réussite. Voilà, donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, à m'appeler. Le numéro de téléphone va s'afficher en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'appeler. J'aurai grand plaisir à parler avec vous et à vous aider à développer cette activité ensemble. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR –